Stallone a failli arrêter d'être comédien et ne pas jouer Rocky pour 360 000 dollars. Et pourtant il faut dire que cet argent il en avait bien besoin, mais alors on n'aurait pas eu ni la saga Rocky telle qu'on la connait, ni Rambo ou même The Expandables. La question se pose alors de savoir comment Stallone est devenu Stallone. Remontons pour ça en 1946, et plus précisément le 6 juillet, date à laquelle Sylvester Gardenzio Stallone est venu au monde. Et ce jour là déjà il se passe quelque chose d'important qui fait qu'on peut le reconnaître entre mille, il y a eu quelques complications à sa naissance et donc les médecins ont dû utiliser des forceps pour le mettre au monde. La conséquence de ça c'est une paralysie faciale du côté gauche qui explique sa bouche un peu de travers et aussi sa prononciation particulière. Cette particularité physique ne va pas l'empêcher de rêver, et son rêve pendant son enfance à Hell's Kitchen, un quartier plutôt mal famé de New York, c'est de devenir comédien. Pour ça plus tard il fera ses études à l'université de Miami pour apprendre à jouer. Dans le même temps il va aussi travailler son physique en faisant du bodybuilding. Une fois ses études terminées il fallait se lancer, pour ça deux solutions, partir pour la Californie à la conquête d'Hollywood, ou alors revenir dans son New York natal. C'est la deuxième option qu'il va choisir, retour donc dans la grande pomme pour Sly à la recherche de ses premiers rôles. Là-bas il sera rejeté par l'Actor Studio, qui est une organisation dédiée à l'art dramatique et qui a formé pas mal de comédiens et comédiennes connus, Marlon Brando, James Dean, Marilyn Monroe, Al Pacino, Dustin Hoffman et bien d'autres. L'école se base sur une philosophie selon laquelle dans un rôle il ne faut pas jouer mais il faut être le rôle. Bref, de toute manière Stallone n'allait donc pas être un de ses élèves. Il a donc enchaîné des petits rôles, il joue notamment dans quelques pièces de théâtre, il fait aussi de la figuration, mais son premier véritable rôle dans le monde du cinéma sera dans The Party at Kitty and Studs, un film érotique qui sera renommé des années plus tard, l'étalon italien, une fois que notre Sly aura percé. Et ce rôle c'est grâce à ces années de bodybuilding qu'il a pu l'avoir. Ce n'est évidemment pas celui qui a fait décoller sa carrière, il a alors enchaîné les figurations en n'étant même pas crédité au générique, c'est notamment le cas dans Bananas de Woody Allen. Mais il n'arrive pas à trouver de vrais rôles durant des années, des années compliquées pour le comédien qui se retrouve plusieurs fois forcé de dormir à la rue tant les temps sont difficiles. Il a déclaré qu'à l'époque il n'arrivait même pas à être casté en tant qu'italien. On lui a refusé une figuration dans Le Parrain de Coppola en 1972, dans la scène du mariage du film on peut voir une centaine d'invités et Stallone n'a pas réussi à être pris pour en faire partie. De quoi décourager pas mal de monde de travailler dans le milieu du cinéma mais Sylvester s'accroche. Dis donc on tu doute de rien pour un gars qui se balade avec une crotte de pigeon sur les poules ? Quoi ça c'est pas une crotte de pigeon ? C'est un insigne que je me suis foutu pour me distinguer de la foule, c'est chouette ! Et il a bien raison puisqu'en 1974 il obtient enfin un vrai rôle. On le retrouve dans Les mains dans les poches, un film qui à l'époque a connu son petit succès. Et déjà Stallone montre qu'il a du caractère. Initialement il devait donner la réplique à Richard Gere mais à la suite d'une dispute entre les deux durant le tournage ce dernier a été renvoyé et son rôle a été confié à Perry King. De son côté Sly enchaîne avec d'autres petits rôles parfois encore en faisant de la figuration mais aussi sur le devant de la scène comme dans la course à la mort de l'an 2000. Dans ce film de science-fiction de 1975 il se retrouve face à David Carradine pour une course futuriste à travers les Etats-Unis. Pour autant ça reste un peu la galère pour le comédien qui commence à se demander s'il ne va pas abandonner le métier d'acteur qui ne lui permet toujours pas de vivre correctement. Mais cette même année il va assister à un événement qui va définitivement changer sa vie. Il assiste au match de boxe qui oppose Chuck Wepner à Mohamed Ali. A la suite du combat une idée va germer dans son esprit et cette petite idée va conduire à l'écriture du script de Rocky. A ce moment là il décide de prendre sa carrière en main. Si les producteurs et les réalisateurs ne veulent pas lui donner le rôle de sa vie alors il va se le créer. Après avoir écrit le script il faut donc trouver des producteurs pour que le film se fasse. Sa condition est évidemment qu'il est le rôle principal. Et c'est là que ça bloque. Il va essuyer plusieurs refus. Les producteurs aiment le script et sont chauds mais veulent que Rocky soit incarné par une star et non pas par un inconnu. Malgré ses problèmes financiers, Stallone tient bon même lorsqu'on lui propose 360 000 dollars à l'époque pour que le film se fasse. Et il a bien fait de ne pas céder puisqu'on connait la suite de l'histoire. Le film va se faire avec Sly dans le rôle titre et ça va être un énorme carton. D'ailleurs suite à cette nouvelle célébrité, les anciens films dans lesquels il avait pu jouer ont connu une ressortie afin de surfer sur cette nouvelle popularité en le mettant en avant comme vedette. C'est le cas notamment pour le film Capone qui retrace la vie d'Al Capone où l'on peut voir Stallone en grand alors qu'il n'a même pas le rôle principal. Rocky a donc été le point de départ d'une grande et belle carrière pour celui qui a failli tout lâcher et tout ça grâce à la volonté de faire de son interprète le désormais légendaire Sylvester Stallone. Merci. 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 Merci.